Je crois qu'on va commencer. Alors, d'abord, merci d'être là à la dernière séance de l'après-midi. Je pense que vous devez être un peu endormi, en tout cas moi, je commence à vous piquer du nez. On va essayer de ne pas déborder et puis, si je peux, vous réveiller un peu. Je vais me réveiller en même temps. Alors, je me représente depuis ce matin à Martin Gornard, dont j'ai un club des relations développeurs de Google en France. Et je voudrais vous parler aujourd'hui des animations en HTML. Notamment de nouvelles possibilités d'animation en HTML5. Et pourquoi je voudrais vous en parler ? Bon, d'abord parce que c'est nouveau, bien entendu. J'ai un peu de mal à trouver l'endroit où parler dans ce micro. Vous m'entendez au fond quand je parle de ça ? Donc, d'une part parce que c'est nouveau et que ça gagne à être connu. D'autre part parce que, il y a... Alors, évidemment, je pense que depuis ce matin, tout le monde vous a dit « Regardez, cette technologie, elle est extrêmement simple d'utilisation ». Donc, j'hésite un peu à redire la même chose. C'est extrêmement simple d'utilisation. Mais je trouve en même temps qu'il y a un peu de vrai. C'est-à-dire que, notamment en CSS3, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai en SVG. Le fait de pouvoir déclarer des animations de façon déclarative, c'est-à-dire sans écrire de code, ça permet en fait de laisser le code programmatique pour ce qui est vraiment de la logique dans votre application. Et l'intérêt du code déclaratif, c'est qu'en général, il n'a pas de bug puisqu'il n'y a pas de logique dedans ou au moins les bugs sont extrêmement visibles puisque c'est ce qui s'affiche à l'écran. Vous voyez tout de suite si c'est juste ou faux. Alors, commençons. D'abord en CSS. Alors, on va utiliser un petit setup que je vous explique. Il y a, bon bien sûr, la présentation elle-même est en HTML5. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai codé derrière les slides et ça s'exécute dans le navigateur. Et ici, par exemple, je vous montre comment est-ce qu'on change la CSS d'un élément avec un clic. Alors, là je vous décris très rapidement ce qu'il y a derrière cette slide pour que vous puissiez l'oublier. J'ai une petite fonction JavaScript qui, quand on clique, change la classe d'un élément et la classe de départ contient ça et la classe d'arrivée contient ça. Donc, ma classe, au départ, s'appelle Begin et à la fin, ça s'appelle End. Bon, ça n'a aucune importance. Mais l'important, c'est que quand je clique, les propriétés CSS associées à mon image, elles passent de left 0 pixels à left 500 pixels. Voilà. Donc, jusque-là, rien de nouveau. Mais maintenant, je peux introduire la propriété transition. Et lorsque je clique, j'en ai toujours fait rien de plus dans mon JavaScript que de changer la propriété CSS. Mais cette fois-ci, puisque j'ai mis la propriété transition avec une durée d'une seconde, j'instruis le navigateur de calculer les positions intermédiaires et de m'afficher une animation sur une durée d'une seconde. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base des animations en CSS. C'est la propriété transition. Et ça vous évite d'écrire une montagne de JavaScript pour faire ça qui n'est absolument pas utile. Alors, l'autre intérêt, c'est que comme c'est maintenant une fonctionnalité du navigateur, c'est une fonctionnalité que les créateurs du navigateur peuvent également optimiser notamment avec l'accélération matérielle et notamment sur mobile aussi comme j'en ai parlé ce matin. Donc, en général, lorsque vous utilisez une propriété d'animation de CSS, ça va tourner bien plus vite que si vous la reprogrammez à la main en JavaScript. Alors, donc voilà. La base, la transition. On peut en combiner. Par exemple, ici, je combine un déplacement avec une rotation. J'utilise une autre propriété qui est la propriété WebKit Transform Rotate et lorsque je clique, non seulement mon objet change de position, mais il fait aussi un tour de 360 degrés sur lui-même. Et donc, le navigateur calcule toutes les positions intermédiaires en combinant les deux changements à la fois. Voilà. Alors, on peut aussi régler la vitesse de transition. On a de la chance en CSS3, la vitesse d'animation a été réglée à une courbe de vitesse qui fait quelque chose de joli. Ce n'est pas linéaire. Mais on a, avec la propriété transition, timing function, qu'elles sont toujours préfixées par WebKit, parce que là, je parle de Chrome ou de Safari, ça serait des préfixes tiré Moz pour Firefox, tiré O pour Opera, etc. Mais ça, je ne veux pas compliquer les slides avec ça. Aussi, je vais utiliser les préfixes WebKit. Donc ça, je vous rappelle, ces préfixes-là sont obligatoires pour les propriétés CSS qui ne sont pas encore, qui ne font pas encore partie d'un standard ratifié du W3C. HTML5, comme vous le savez, est en cours de, mais pas encore un standard officiel. Donc, les différentes vitesses. Vous avez des mots-clés qui permettent de régler la vitesse de l'animation. Par défaut, ce n'est pas la vitesse linéaire. Par défaut, c'est ce qui s'appelle Ease, c'est-à-dire une vitesse qui accélère beaucoup au début, ralentit un petit peu à la fin. Ça fait beaucoup plus joli et c'est très bien qu'ils aient mis ça par défaut. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi régler finement cette vitesse de transition en spécifiant une courbe de Béziers. Alors là, il y a quelques paramètres. Je vous explique juste comment ça marche. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais il faut savoir quel nombre mettre ici. Donc, une courbe de Béziers, c'est une courbe définie par deux tangentes, deux vecteurs tangents. c'est définie dans un carré 0011, d'accord ? Et le premier vecteur, c'est celui-là, le deuxième vecteur, c'est celui qui est là-haut. Et les quatre valeurs qu'on met, en fait, c'est la pointe de ce vecteur-là et la pointe de l'autre vecteur. Les débuts des vecteurs, c'est toujours 00 et toujours 11, donc ça n'a aucun intérêt de la même. C'est pour ça qu'il y a quatre chiffres ici, la pointe d'un vecteur, la pointe de l'autre. Alors ça, ça vous permet, si vous voulez faire des animations un peu plus fines, de contrôler les vitesses. Voilà, ici j'ai fait une courbe de vitesse qui accélère beaucoup, beaucoup au début. Et également, de faire des petits effets rigolos, par exemple, si vous voyez le petit paragraphe gris, il arrive un peu plus tard. Bon, c'est un effet sympathique et je l'ai obtenu en modulant de façon très subtile cette courbe de vitesse. Donc, en résumé pour les transitions, la propriété globale s'appelle les transitions. Vous pouvez spécifier son délai de départ, ça on le fait assez rarement, mais c'est possible. Sa durée, vous pouvez spécifier la propriété sur laquelle elle s'applique, donc la propriété sur laquelle elle calcule les états intermédiaires par défaut, c'est toutes les propriétés qui supportent une animation. Et vous avez la possibilité de lui spécifier une vitesse, donc linéaire, is in, is out, ou alors la courbe de vitesse. Alors, à ne pas confondre avec les transitions, on a les animations. Ça a l'air très similaire, mais en fait, les animations, c'est ce qui permet d'avoir une animation qui tourne en boucle avec quelques petites choses en plus. Alors, la syntaxe ici. Donc, cet objet, je lui ai associé la classe move, bon, n'importe quel nom, et dans cette classe, la CSS que je définis, c'est une propriété animation. Et le premier paramètre de cette animation, c'est un nom que je choisis, et je dois définir sous ce nom quelle est l'animation. Alors, la syntaxe est peut-être un peu barbare, mais enfin, voilà, elle est là. La syntaxe est at keyframes, le nom de mon animation, et à l'intérieur, j'ai des ensembles de propriétés CSS. Et ces ensembles s'appliquent au début, à la fin de l'animation, et on va voir sur la slide d'après que vous pouvez aussi spécifier les étapes intermédiaires avec des pourcentages. Donc, ce que ça, ça dit, c'est que cette image, je veux lui appliquer une animation qui part de cette propriété CSS, c'est-à-dire une transformation et une rotation de 0 degré, qui arrive à celle-ci, une transformation et une rotation d'un tour complet, et je veux que ça dure 5 secondes pour faire ce tour, que la vitesse soit linéaire et que le nombre d'itérations soit infini, c'est-à-dire qu'on tourne en boucle. Voilà. Et, oui, le nom de l'animation qui est ici dans la propriété animation et ici dans la spécification de l'animation elle-même. Alors, vous pouvez bien sûr combiner tout ça, mettre ici une étape intermédiaire, combiner les transformations, par exemple, ici, j'ai combiné une transformation de zoom avec une transformation de rotation, tout ça avec une étape intermédiaire au milieu, ce qui fait que l'animation change un petit peu entre le début et la fin, une vitesse ease in out qui est ralentie au début et à la fin, et enfin, internet, qui veut dire que l'animation fait du va-et-vient. Voilà. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'ici, vous spécifiez des ensembles de propriétés CSS et vous dites à quel moment de l'animation est-ce qu'elles doivent commencer à s'appliquer. Voilà. Alors, en résumé sur les animations, la propriété s'appelle animation, la propriété globale, les propriétés à l'intérieur sont le nom de l'animation, le délai au départ, sa durée, sa direction, donc quand j'ai mis alternate, c'est la direction de l'animation, vous pouvez aussi spécifier qu'elle n'aille que vers l'avant ou que vers l'arrière. Filmod, c'est ce qui dit qu'est-ce qui se passe à la fin de l'animation, est-ce qu'on revient à la CSS 0% ou est-ce qu'on reste à la CSS 100% ? La timing function comme avant et l'iteration count où on met en général infinite pour faire tourner l'animation en boucle. Voilà. Donc on a vu les transformations, pardon, on a vu les transitions, les animations et vous avez pu remarquer qu'à l'intérieur de ces animations et de ces transitions, j'ai utilisé une propriété qui s'appelle transform et qui permet de faire des transformations géométriques. Donc j'en dis, je m'éteins un peu plus sur ces propriétés-là. Les transformations de base sont donc la rotation, le zoom et puis quelque chose qui sert un peu moins c'est skew, c'est-à-dire la déformation en déformant les deux axes du repère. Donc les deux angles qu'on met ici, c'est l'angle pour bouger l'axe des X et l'angle pour bouger l'axe des Y. Voilà. Bon, il y en a un peu plus mais disons que c'est celles-là qui servent le plus souvent. La translation existe aussi en 2D mais on va passer en 3D dans un instant. En 2D, il y a des équivalents en CSS, c'est-à-dire top, left, etc., qui permettent de faire la même chose donc c'est un petit peu moins utile. On peut également spécifier l'origine d'une rotation. Il y a une propriété CSS pour ça qui s'appelle transform origin et ici j'ai mis 0%, 100%. Donc ça, c'est un pourcentage de la taille de l'élément auquel elle s'applique. Typiquement ici sur cette image, donc 0, 0 ça serait en haut à gauche et 100, ça serait en bas à droite. Donc 0, 100 c'est le coin où il y a la petite cible. Alors, oui, peut-être juste un détail. Ici, je vous montre ces transformations pour faire ces slides évidemment. J'ai mis ces transformations à l'intérieur d'une animation pour que ça soit animé. Par défaut, la transformation est l'applique de la transformation. Vous dites tourner de 20 degrés, ça affiche l'image tourner de 20 degrés. c'est si vous mettez ça à l'intérieur d'une animation que vous allez avoir le résultat qui est sur la slide ici. Mais je préfère l'animer pour que visuellement on comprenne bien ce que ça fait. Voilà, alors il y a quelques autres effets utiles. C'est un tout petit peu hors sujet, mais ils sont quand même utiles à connaître. L'opacité fonctionne maintenant très très bien dans la plupart des navigateurs et d'ailleurs on n'a même plus besoin de mettre WebKit Opacity Opacity tout court marche bien. Les ombres portées peuvent être appliquées aux boîtes via la propriété BoxShadow et aux textes via la propriété TextShadow et d'ailleurs là on se rend compte que ça marche même correctement lorsqu'on précise un border radius c'est à dire un rayon de courbure pour faire des rectangles arrondis l'ombre portée suit le rectangle arrondi donc ça a bien été fait ça marche et finalement pour faire des petits effets à la Apple de réflexion c'est maintenant une propriété CSS qui existe qui s'appelle BoxReflect où on spécifie simplement dans quelle direction est-ce qu'on peut voir la réflexion à quelle distance on peut voir la réflexion et tout ce que fait le navigateur c'est qu'il vous affiche l'image inversée à la position où vous l'avez mise si ensuite vous voulez que cette image soit par exemple ici avec un petit gradient alpha ça il faut préciser l'URL d'une image qui soutient un alpha qui est l'alpha que vous voulez appliquer donc c'est pas le navigateur qui par défaut vous fait le petit effet de fade out c'est vous qui mettez une image avec un alpha avec un gradient dedans ou avec ce que vous voulez d'autre une tête de Mickey à n'importe alors passons maintenant aux transformations 3D il y a des gens qui ont eu l'idée ce venu de détendre les CSS à la 3D et c'est plutôt bien fait j'avoue je n'y croyais pas trop je ne pensais pas vraiment que c'était adapté pour faire de la 3D et finalement si c'est une extension qui est assez naturelle alors à quoi servent les transformations 3D vous allez me demander elles servent par exemple à regarder ce qu'il y a derrière les slides voilà donc là ce que vous voyez tourner c'est une animation faite entièrement en CSS d'ailleurs on va voir le code de cette animation dans les quelques slides qui vont suivre vous allez le voir il y en a pour 10 lignes de code il n'y a pas du tout il n'y a pas une seule ligne de javascript pour faire tourner ça donc commençons par la base nous avons vu la propriété transform qui accepte des transformations géométriques 2D alors maintenant je vous annonce il existe aussi des transformations 3D typiquement les rotations rotate Y X et Z et également on va voir plus tard les translations donc rotate Y par exemple ça fait tourner autour de l'axe des Y encore une fois rotate Y c'est statique ça fait juste tourner d'un certain angle rotate Y de 360 sans l'animation vous verriez rien parce que c'est un tour complet là j'ai mis une animation en plus pour vous montrer ce que ça fait les translations cette fois sont utiles parce qu'il n'y a pas d'équivalent en CSS normal pour faire un translate Z d'accord il y a top left mais pour sortir un élément de la page là on n'a pas donc ici typiquement on a deux images il y en a une qu'on a translatée vers l'arrière l'autre qu'on a translatée vers l'avant et puis dans mon animation je l'ai fait tourner autour de l'axe central la perspective alors oui il y a 2-3 petits trucs à connaître je vous ai promis que le cube en 3D il faisait 10 ou 20 lignes de code mais je vous avoue que j'ai quand même mis 2-3 bonnes arts à les taper parce qu'il y a 2-3 petits trucs pas vraiment évidents comme le fait que par défaut il n'y a pas de perspective oui par défaut le navigateur vous affiche ça et ça a vraiment l'air bizarre on a plutôt envie de voir ça alors qu'est-ce qu'il y a entre les deux tout simplement on a ajouté la perspective c'est à dire que par défaut les objets lointains et les objets proches ont la même taille et lorsqu'on précise la propriété perspective avec une donnée en numérique que vous voulez à ce moment là effectivement les objets qui sont plus loin sont plus petits les objets plus près sont plus grands et ça fait visuellement ce qu'on veut petit rappel sur ce qu'est la perspective je pense que ceux qui ont fait un tout petit peu de 3D ils connaissent bien ce dessin donc ça c'est notre objet en 3D on connait sa position x, y, z ça c'est l'œil de l'observateur et le but du jeu dans la 3D c'est d'afficher à l'écran un pixel qui correspond à ce coin du cube et qui est affiché à une position telle que l'œil a l'impression de voir le vrai cube donc c'est à dire on fait la ligne entre l'œil et l'arête et l'intersection avec l'écran c'est ce qu'on veut donc ce qu'on cherche à calculer c'est y' ici vous reconnaissez bien entendu la configuration du théorème de Thalès et dans cette configuration on connait tout par contre on a besoin de cette distance-là la distance entre l'œil et l'écran en optique on l'appelle la distance vocale ici ça s'appelle la perspective et donc c'est là qu'on comprend que si cette perspective si ce F ici c'est plus l'infini l'œil se retrouve à l'infini là-bas tous les rayons sont parallèles et donc que l'objet soit loin ou près ça ne change rien à sa taille à l'écran c'est ça que je voulais dire quand je disais qu'il n'y a pas de perspective par défaut en fait ça veut dire qu'il y a une valeur de perspective infinie donc voilà il faut mettre à la main une perspective de X pixels pour que ça ait la tête que vous attendez alors deuxième petit gocha c'est que là j'ai fait mon objet j'ai placé mes faces en faisant des translates je suis très content j'ai mon cube maintenant je me dis je vais faire tourner mon cube donc je prends le div extérieur ici qui contient toutes les autres faces je lui applique une rotation en avant hop fais tourner le cube ah ouais c'est un ordinateur donc on lui a dit t'as ce beau dessin fait le tourner en 3D il a pris le beau dessin il l'a fait tourner en 3D mais en pensant que c'est un dessin 2D qui fait tourner enfin il a pris un tableau et il l'a fait tourner donc malheureusement c'est ça le comportement par défaut mais il y a une propriété qui s'appelle transform style qu'il faut c'était donc sur le div extérieur pour lui dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur ce sont aussi des objets en 3D et donc si on fait tourner l'ensemble il y a bien il faut que ça ait une vraie tête d'objets en 3D voilà déjà un peu mieux voilà alors à part ces deux petits détails il n'y a pas vraiment d'autre chose à savoir sauf à bien s'y prendre et là aussi j'avoue j'ai un peu galéré pour bien m'y prendre donc je vous donne la recette pour bien s'y prendre les bonnes habitudes pour faire un cube qui tourne en CSS 3D prenez un div extérieur que vous allez appeler par exemple la scène donc c'est là que ça va se passer et c'est sur lui que vous spécifiez la perspective perspective égale 1000 pixels ou n'importe la valeur qui vous intéresse à l'intérieur de cette scène prenez un autre div qu'on va appeler classe objet par exemple et c'est sur cet objet là donc c'est lui qui va contenir les différentes faces c'est d'une part sur cet objet là que vous allez appliquer la propriété transform style préserve 3D pour éviter l'effet de tableau plat de tout à l'heure et c'est ce div là qu'on va faire tourner si je le lance c'est sur lui que je lance l'animation pour le faire tourner et maintenant à l'intérieur de ce div là je peux placer mes faces et chaque face je la place dans l'espace là où elle doit être dans un cube donc si mes 6 faces sont toutes comme ça au départ il y en a 2 je les décale vers l'avant vers l'arrière il y en a 2 autres à droite à gauche on les en tourner et 2 autres vers l'or et vers le bas on les en tourner comme ça donc voilà au final j'ai mon cube avec toutes ses faces et qui tourne et voilà le col la scène avec sa perspective on ignore les commandes de dimensionnement etc ça c'est moins important l'objet avec son transform style préserve 3D et chaque face alors en fait j'ai mis des ID à mes images image 1, image 2, image 3, image 4 donc chaque face ici positionnée dans l'espace avec des translate et des rotate alors qui voit ce qui j'ai un tout petit peu simplifié le code qui voit ce que ce que j'ai simplifié par rapport à à ça exactement là ça tenait plus sur la slide donc j'ai mis simplement une rotation statique d'ailleurs de 0,0,0 degré mais c'est cette ligne là ici que vous remplaceriez par une animation qui fait passer de 0,0,0 degré à alors j'avais mis quoi j'avais mis 2 tours 3 tours et 4 tours pour faire un truc qui bouge un peu et qui surtout se recolle à la fin de l'animation très bien bravo voilà et donc là voici le résultat avec un petit effet rigolo alors pour faire le petit effet rigolo en fait c'est hyper simple on a un CSS j'ai pris ce bloc là je l'ai copié et au lieu d'utiliser le sélecteur point face point image 1 image 2 etc j'ai mis un 2.hoover devant c'est à dire applique la CSS quand c'est une image qui fait partie d'une face etc mais en plus quand elle est dans un div qui a la souris au dessus et au lieu de mettre 150 pixels ici j'ai mis 250 pixels donc toutes les faces au lieu d'être positionnées à 150 pixels elles sont positionnées à 250 pixels du centre et j'ai rajouté alors là on ne le voit pas mais dans la face ici une propriété transition qui dit quand on te change ta CSS et bien calcule-moi une transition continue et voilà c'est tout ce qu'il y a eu à faire pour faire en sorte que quand je passe la souris sur mon objet hop il s'étende donc là le navigateur il est capable de réagir à des événements de souris via les sélecteurs de CSS à changer la CSS en direct et tout en faisant ça et sans interrompre l'animation qui est en train de tourner calculer les positions intermédiaires qui résultent du changement de CSS voilà donc ça c'est pour les CSS 3 avant de continuer est-ce que vous avez des questions sur les CSS 3 oui est-ce que sur les options 3D il y a aussi des autres est-ce que c'est un papier je crois que j'ai testé et c'était très moche mais je me souviens plus trop alors je dans mon souvenir ça ne fait pas du drop shadow comme tu penses que ça ferait du drop shadow c'est-à-dire ça ne fait pas la vraie ombre portée en 3D ça je ne pense pas c'est probablement capable de faire du drop shadow c'est-à-dire d'afficher un drop shadow dans la div en 2D et ensuite de la faire tourner mais je crois que même là j'avais trouvé un petit bag non en tout cas ça ne fait pas les ombres portées à la quake si tu veux ça non pas encore pas encore oui quelle est la méthode que vous utilisez pour rendre vos CSS compatibles avec tous les navigateurs alors la compatibilité là je fais une démo technique donc je vous montre ce qui est à l'avant-garde dans le navigateur qui implémente tout ça donc je n'ai pas trop de problèmes j'ai codé ça spécifiquement pour Chrome bon ensuite si vous voulez passer dans d'autres navigateurs en fait c'est tout à fait simple toutes les propriétés que je vous ai montré au lieu de les préfixer par webkit on les préfixe par tirer mouse tirer o etc ça veut dire qu'on les duplique chaque navigateur va choisir la sienne alors au niveau du support de ces fonctionnalités là dans les différents navigateurs Firefox supporte tout ça transition animation et CSS3D Opera il en manque une sur les trois et je ne veux pas m'avancer laquelle ils y sont presque IE alors Safari supporte tout ça aussi puisque Safari c'est le même moteur que Chrome IE ils ont promis de mettre tout ça dans IE10 voilà donc c'est là où on en est aujourd'hui et d'ailleurs puisque vous me posez la question puisque ce matin j'ai parlé de Chrome pour mobile que j'ai essayé de vous faire une démo qui a je ne trouvais pas ma page on va voilà Chrome pour mobile avec le CSS3D qui tourne j'allais dire évidemment ça a bougé voilà et c'est CSS3D qui tourne j'allais dire à 60 frames secondes à vue de nez c'est plutôt du 40 frames secondes mais c'est déjà pas mal donc là ça tourne avec l'accélération matérielle dans Chrome pour mobile oui est-ce que c'est possible d'avoir des conditions dynamiques parce que par exemple le plus il est temps que vous pouvez vous donner c'est que l'animation de texte c'est un projet de 500 si on peut se sépire ce 500 et un projet de face et un projet de 16 alors très très bonne question et c'est là qu'on va atteindre les limites des animations qui sont déclaratives donc là on est sur des animations pirement déclaratives on va d'ailleurs continuer sur les animations déclaratives avec une deuxième technologie juste après on va pas avoir le temps d'aller jusqu'aux des animations programmatiques mais si vous voulez faire des choses aussi dynamiques que ça vous pouvez soit passer entièrement aux programmatiques c'est-à-dire Canvas et JavaScript soit faire du déclaratif modifié via JavaScript mais en général selon les besoins je pense que dès qu'on veut faire des choses compliquées assez rapidement on se retrouve du côté programmatique et à ce moment-là c'est en fait compliqué d'aller manipuler le DOM etc. via le JavaScript on va plutôt attaquer directement une interface programmatique d'animation c'est-à-dire Canvas alors CSS3 donc on a vu ce qu'on pouvait faire mais il faut se rendre compte qu'il y a des limites alors quelle est la limite principale elle est tout simplement dans ce qu'on peut dessiner à l'écran en CSS on peut animer les choses qui sont les choses qu'on peut afficher en HTML et en HTML côté graphisme on a droit à la boîte et plus l'habite pas et maintenant révolution il y a la boîte au coin arrondi bon et en bidouillant la boîte au coin arrondi on arrive à faire un cercle on se rend vite compte qu'on arrive à des limites qui sont qu'on ne peut pas bouger sur ce qu'on peut faire en HTML donc c'est pour ça qu'il y a une autre technologie d'affichage et d'animation vectorielle qui s'appelle SVG et qui elle permet d'exprimer beaucoup plus de choses notamment des cercles des courbes de Béziers etc. Alors à la base SVG bon c'est vectoriel donc à la base ça sert à éviter ça là j'ai une image de mon petit bonhomme chrome je l'ai zoomé il est affreusement pixelisé je rajoute du SVG voilà ce petit bonhomme là il est en SVG donc maintenant il est net alors que le background ça reste une image mais dans SVG on peut également rajouter des animations moi j'adore les animations c'est pour ça que je vous parle d'animation ici parce que les animations ça libère l'esprit et le petit bonhomme de chrome on peut l'envoyer par exemple surfer dans les nuages sortir de son image voilà c'est toute la puissance des animations donc mettez des animations dans vos pages c'est bien les animations je parle pas de de tag blink c'est pas s'il vous plaît ne nous refaites pas un deuxième tag blink avec des choses qui clignotent dans les pages alors donc voilà ce qu'on peut faire en SVG et c'est pas très compliqué non plus donc je vais vous montrer un peu comment on fait tout d'abord le SVG ça se met dans un tag SVG et on a des primitives en SVG qui sont la ligne donc ligne XY début XY fin donc c'est des tags c'est vraiment du déclaratif le SVG c'est des tags XML on a le rectangle XY et hauteur largeur on a le cercle avec le centre et le rayon on a un truc un peu magique qui est un chemin donc ça je vous montre comment ça marche dans la slide d'après et puis des images j'ai oublié là on a du texte également alors attendez qu'est-ce que j'ai mis ici oui les arguments disons de base qui vont resservir sur tous les éléments c'est notamment la couleur de trait qui s'appelle stroke c'est notamment l'épaisseur de trait qui s'appelle stroke quiz c'est la couleur de remplissage qui s'appelle fill et on a aussi l'opacité ici et là où il ne faut pas se planter en SVG par rapport à HTML c'est qu'en HTML on vous a dit mettez des unités mettez des unités mettez des unités PXEN machin et tout en SVG en général c'est sans unités que ça marche le mieux c'est des pixels par des fois alors la primitive magique en SVG c'est PAS le seul attribut c'est D et une chaîne de caractère totalement incompréhensible dans le D alors je vais quand même vous expliquer ce qu'il y a dans cette chaîne de caractère et je vais vous demander de l'oublier au plus vite et d'utiliser Inkscape qui est un excellent logiciel open source d'édition SVG pour générer ce genre de courbe avec une interface utilisateur donc vous faites votre courbe comme vous voulez votre voiture futuriste dans Inkscape vous la sauvegardez en SVG ensuite vous faites copier-coller dans votre code du morceau qui vous intéresse bon quand même on est là pour comprendre donc pour comprendre ce qui se passe cette chaîne de caractère comprend des commandes qui sont en une lettre et des coordonnées donc les commandes L pour la ligne A pour un arc d'alige alors ça c'est compliqué M pour poser le marqueur donc pour faire une ligne on fait M position L position de fin et puis deux types de courbes de Béziers C pour les Béziers cubiques et Q pour les Béziers quadratiques alors je vous ai mis les deux exemples est-ce que je ne me serais pas j'aurais pas inversé les deux bon je ne sais plus mais il y en a une qui est une courbe de Béziers qui répond à deux tangentes mais deux tangentes qui se rejoignent en un point et l'autre c'est deux tangentes libres donc il y a une coordonnée de plus alors nous avons également des transformations à SVG donc les transformations se mettent dans un attribut qui s'appelle transforme et ensuite on y met la liste des transformations séparée par des espaces les transformations disponibles il y a la translation en X et en Y la rotation avec l'angle et le centre de rotation et la transformation le zoom avec le facteur de zoom et sans le centre de zoom c'est un peu la galère pour faire un zoom qui est centré parce que par défaut ça vous zoom sur le coin en haut à droite je ne vais pas rentrer dans les détails comme on fait un zoom centré malheureusement ils n'ont pas prévu de mettre le centre et donc il faut déplacer son image au centre du repère faire le zoom là-bas et la redéplacer là où elle est censée être un peu compliqué alors rentrons maintenant dans les animations donc la technologie d'animation en SVG s'appelle Smile et ce sont en fait des tags animate que l'on met à l'intérieur des primitives par exemple ici j'ai une primitive cercle donc là je vous montre la pupille du petit bonhomme qui se dilate comment est-ce qu'elle est faite cette pupille elle est grossie ici cette pupille c'est un cercle donc il y a cx, cy et rayon et à l'intérieur j'ai un tag qui s'appelle animate sur lequel je précise une durée et sur laquelle je précise le nom d'un attribut qui est l'attribut que je vais animer donc ici c'est attribut name égale r c'est le rayon que j'anime je spécifie une liste de valeurs donc mon rayon va passer de 80 pixels à 150 pixels et retourner à 80 pixels et je précise un nombre de répétitions ici indefinite et oui ils se sont pas mis d'accord c'est infinite en css3 et c'est indefinite en svg un jour ces gens là se parleront mais pas encore alors un tout petit peu plus compliqué enfin non c'est pas plus compliqué mais il faut savoir que ça marche et c'est génial on peut animer un attribut qui est le dé d'un chemin donc on peut avoir un chemin compliqué avec des courbes de béziers des morceaux de lignes etc et on peut remplacer ce chemin par un autre chemin compliqué pourvu qu'ils aient le même nombre de coordonnées et bien l'animation qui permet de passer de l'un à l'autre va être calculée par le navigateur donc par exemple c'est ce qui est utilisé ici pour faire la bouche du petit bonhomme qui sourit on passe donc c'est toujours le tag s'appelle toujours animate on le met toujours à l'intérieur de la primitive ici la primitive chemin on dit qu'on anime l'attribut d on l'anime sur deux secondes que l'animation tourne indéfiniment et on lui propose deux valeurs qui est une valeur c'est la bouche avec un petit sourire et l'autre valeur qui est la bouche avec un grand sourire voilà et le navigateur va interpeller entre les deux alors maintenant on aimerait aussi animer des transformations alors là on a un petit souci parce que vous avez vu tout à l'heure que les transformations en fait l'attribut s'appelle transform égal et à l'intérieur de ça on met des choses qui ressemblent à des fonctions donc c'est transform égal rotate etc et avec la syntaxe d'avant on ne peut plus préciser une liste de valeurs parce que SVG s'attend à des listes de valeurs numériques alors la syntaxe du coup a dû changer un petit peu il faut utiliser un tag qui s'appelle animate transform il y a toujours la durée et tout le reste exactement pareil l'attribut name c'est la transformation elle-même par contre on lui précise un type qui est en fait la fonction de transformation ici le type c'est la translation et là j'ai ma liste de valeurs de translation et ici j'ai fait quelque chose de plus c'est que j'ai rajouté deux animations une qui anime la translation une qui anime la rotation donc vous voyez la planche de surf à la fois elle tourne comme ça et à la fois elle bouge un peu d'avant à l'arrière elle s'additionne parce qu'il y a un attribut qui permet de préciser additive égale son donc ça permet aux deux transformations de s'additionner et de donner cet effet là alors qu'est-ce qu'il y a ah oui je voulais profiter de cette slide pour vous montrer évidemment ça ça devait arriver pour vous montrer parler encore d'un tag qui est intéressant c'est le tag G en SVG qui veut dire groupe ça permet de grouper les primitives ensemble et de leur appliquer une animation ou une transformation à toutes ces primitives à la fois voilà et encore mieux alors ça c'est ça c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas faire en CSS en SVG on peut préciser un chemin d'animation donc ici par exemple pour faire la pupille qui tourne là du bonhomme qui est un petit peu fou et bien j'ai précisé une ellipse qui est l'ellipse que la pupille doit suivre dans le cours de l'animation comment ça se fait bon là on a un troisième tag d'animation donc on a vu animate on a vu animate transform et là on voit animate motion animate motion ça permet de faire une animation qui suit un chemin donc passe égal là j'ai de nouveau ma chaîne compliquée que vous taperez pas à la main que vous irez définir dans Inkscape et récupérer dans le fichier généré et qui permet de faire suivre à un objet un chemin prédéfini et d'ailleurs il est même possible de lui faire suivre cet objet tout en changeant l'orientation de l'objet pour suivre le chemin bon là sur un cercle ça se voit pas mais si vous faites une voiture qui suit une route SVG est capable de faire tourner la voiture automatiquement en suivant la route alors comme tout à l'heure on a la vitesse d'animation qui est qui est réglable alors malheureusement dans SVG c'est un peu moins bien fait qu'en CSS c'est à dire que par défaut il vous met une vitesse d'animation linéaire donc ça fait des trucs un peu robotiques comme ça c'est pas très beau malheureusement il faut aller spécifier une vitesse d'animation un peu plus sympa si on veut avoir des animations par exemple ici une animation qui paraît un peu plus fluide donc comment on fait ça ça se fait avec des courbes de Béziers comme tout à l'heure donc ça je n'explique pas les courbes de Béziers définies par deux vecteurs les valeurs dont on va avoir besoin c'est les pointes des flèches des deux vecteurs et puis dans le tag animate transform on précise calc mode égale spleen c'est pour lui dire que la vitesse doit être calculée depuis les courbes de Béziers on lui met ces courbes de Béziers ici alors combien il en faut il en faut autant que des tables d'animation moins une d'accord donc là mes valeurs d'animation j'ai un groupe deux groupes trois groupes c'est à dire j'ai un début un milieu une fin j'ai besoin de deux transitions donc j'ai besoin de deux courbes de Béziers pour préciser comment je fais mes transitions d'accord voilà pour faire des animations sympathiques je réinsiste là dessus jouer avec la vitesse c'est ce qui fait que l'animation apparaît naturelle ou alors robotique et pas naturelle du tout et pour finir alors là la syntaxe va faire hurler les puristes du XML mais bon c'est SVG c'est comme ça qu'ils n'ont défini on a un contrôle de l'animation qui peut être qui est assez puissant donc sur le tag animate on peut définir begin et end pour dire mon animation commence ici et s'arrête là alors évidemment par défaut on pense c'est des temps begin à une seconde end à 25 secondes effectivement avec des temps ça marche mais on peut mettre beaucoup plus que des temps alors notamment on peut y mettre un événement de souris c'est à dire qu'on peut faire begin égale l'id d'un autre élément alors l'id c'est vraiment l'id au sens XML c'est à dire que l'autre élément c'est par exemple un cercle sur lequel on a mis id égale button id et en écrivant ça ça lit ce cercle là à cette animation là quand on va cliquer dessus ça va démarrer cette animation ci alors on peut aussi faire commencer une animation quand il y en a une autre qui se termine encore avec un id c'est à dire cette fois-ci c'est un tag animate auquel on aura rajouté un id et quand cette animation là se termine en écrivant ça et bien c'est celle-ci qui commence et puis ce qui est génial c'est qu'en fait on peut associer tout ça avec des expressions arithmétiques donc on peut dire je veux que mon animation commence à la fin de l'autre plus une seconde point virgule qui veut dire ou alors ou alors à 10 secondes voilà donc c'est c'est assez bon la syntaxe je la trouve ignoble mais c'est assez puissant ce qu'on peut exprimer dans ce contrôle d'animation donc peut-être qu'il y a trop d'infos à la fois je rappelle les bases c'est le begin et end du tag animé c'est le début de l'animation le fin de l'animation oui il y avait une question moi je ne comprends pas le begin une seconde tout seul ça veut dire quoi ça veut dire démarrer cette animation une seconde après le démarrage de toutes les animations c'est à dire si vous mettez begin une seconde simplement sur une page vous allez loader la page une seconde plus tard votre animation va partir alors une autre petite question aussi quand par exemple vous mettez clic sur un autre un autre élément du DOM est-ce que ça va remplacer ou est-ce que je peux par exemple remonter le cadre un bouton sur le bouton je mets une alerte d'accord est-ce que je peux combiner les deux ou est-ce que ça va les remplacer c'est totalement indépendant d'accord c'est des syntaxes qui sont orthogonales et la fonctionnalité est orthogonale aussi sur le bouton vous pouvez avoir un javascript qui dit on clic égale lancez moi ce morceau de javascript ça n'a strictement rien à voir avec du sbg d'accord et d'ailleurs le button id pour un clic il n'est pas sur le bouton il est sur le tag animate ici le bouton il est ailleurs c'est cette animation qui est précisée comme commence quand l'utilisateur clique sur le bouton dans l'id et machin voilà et dernière chose on a également des un contrôle global de l'animation en javascript à plus haut niveau cette fois-ci ça se passe sur un élément soit un groupe soit carrément sur l'élément svg lui-même ou vous pouvez dire que alors pardon j'ai fait n'importe quoi il y a trois fonctions qui s'appellent pose animations un pose animations et set current time qui elles s'appliquent sur l'élément global svg qui permettent de faire pose de toutes les animations relancer toutes les animations de ce morceau de svg voilà j'arrête je relance et je remets au début donc là d'accord c'est du javascript donc il faut le mettre dans un onclick quelque part le onclick c'est le onclick d'un bouton d'un autre élément svg de ce que vous voulez mais la fonction il faut l'appeler sur le tag svg donc c'est pour ça qu'ici j'ai fait un get element by id pour retrouver mon tag svg et c'est sur ce tag svg que j'appelle pose un pose et j'attire votre attention ici sur les petits effets qui sont sur les boutons donc ces boutons sont réalisés en svg et là par exemple pour faire sauter le bouton donc il y a le bouton lui-même et il y a son ombre portée qui est aussi un svg avec un un flou gaussien dessus et lorsque je clique sur ce bouton ça lance les deux animations c'est à dire faire un zoom du bouton et faire un zoom décalé de l'ombre pour donner cet effet de bouton qui saute donc ça c'est fait avec un begin égale bouton button id .click et pour ne pas se mélanger ça n'a rien à voir avec les fonctions javascript qui permettent de faire globalement sur une très svg entière pose de tout et résume de toutes les animations à la fois c'est deux choses séparées voilà donc là on a vu reprenons un peu le début on a vu quoi il y a pas mal de techniques d'animation en technologie web et moi j'étais un peu perdu là dedans c'est pour ça que que je voulais avoir un petit résumé donc ce qu'on a couvert aujourd'hui ce sont les techniques d'animation déclaratives que ce soit css ou svg c'est des tags qu'on écrit et ces tags là sont rendus par le navigateur et les tags peuvent décrire des animations qui sont rendues par le navigateur donc on utilise je vous conseille d'utiliser css3 tant que c'est possible dès que vos besoins de dessin dépassent les capacités de html et de css c'est à dire dès que vous avez besoin de dessiner des courbes ou alors de faire suivre des courbes à vos objets en css vous ne pourrez plus à ce moment là passer en svg svg ça permet de faire autant de choses et encore beaucoup plus avec beaucoup plus de code de capabilité de dessin et par contre ça reste du déclaratif donc déclaratif vous pouvez à la limite en javascript aller changer les paramètres de déclaratif donc de votre animation la rallonger la raccourcir la lancer à un moment donné etc mais si vous voulez faire quelque chose où l'animation interagit avec l'utilisateur ou avec un modèle à ce moment là vous ne pourrez plus là il faut passer à du programmatique donc je vous montre un exemple de ce qui ne marcherait pas du tout et pour lequel on doit utiliser une approche programmatique voilà typiquement ici ben là j'ai un modèle physique qui tourne derrière donc j'ai un modèle physique qui à chaque itération me calcule me calcule quelle est selon les lois de la gravitation des chocs etc la position suivante de mes objets et là il n'y a aucun moyen d'injecter ça dans les animations que ce soit CSS ou SVG donc là il faut passer à une approche programmatique c'est à dire avoir une double boucle d'animation une première pour faire évoluer le modèle donc c'est modèle point step et ça ça exécute les équations du modèle pendant je ne sais pas un soixantième de seconde pour calculer la position suivante de tous les objets et une deuxième boucle qui permet d'afficher les objets à la position prédite par le modèle les deux tournent en parallèle et par contre là puisque sur du 100% programmatique je vous recommande de passer par les API canvas et faire du javascript parce que c'est ces API là qui sont programmatiques je vous le refais voilà et puis pour compléter un peu ce panel des techniques d'animation en HTML je mentionne également WebGL qui est une interface web à OpenGL donc ça c'est quelque chose qui marche dans Chrome mais dans Firefox qui n'est pas du tout standardisé encore mais ça fait un peu partie de notre stratégie de pousser les technos web en avant et on attaque le WebGL lorsqu'on a besoin de faire de la 3D programmatique voilà donc on résume CSS3 déclaratif simple dès que c'est un peu plus compliqué déclaratif SVG s'il y a des interactions ou des modèles là c'est forcément du programmatique donc Canvas et JavaScript et si vous êtes en 3D c'est du WebGL voilà j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur quelle technologie d'animation choisir selon les besoins que vous avez et je vous invite à mettre de la vie dans vos pages web et remplir l'animation et est-ce qu'il y a des questions oui effectivement ça j'en ai pas parlé l'une des la puissance de CSS3 peut-être que vous allez garder le souvenir de Martin qui décrit un peu le peu de puissance de CSS3 mais si il y a quand même un aspect très puissant c'est que CSS3 les transformations 3D s'appliquent à n'importe quel image HTML donc ça peut être un div avec du texte à l'intérieur avec des images avec la une d'un journal et tout ça vous le faites tourner en 3D et ça marche et donc ça peut en particulier être un div avec du SVG à l'intérieur lui-même animé que vous faites tourner en 3D bon après je garantis pas les performances une fois que vous faites des trucs aussi compliqués il faudrait tester mais oui c'est censé marcher mais de toute façon de toute façon par derrière le navigateur ce qu'il fait c'est une boucle d'animation classique c'est à dire il fait une boucle d'animation où à chaque étape d'animation il calcule la position suivante il fait le rendu de toute l'image et c'est ça qu'il utilise pour l'afficher en particulier c'est ça qu'il va utiliser pour injecter dans le renderer 3D de CSS pour l'afficher avec un petit angle ou quelque chose que vous devez spécifier mais ce n'est plus à vous de gérer cette boucle d'animation en javascript ce qui était d'une part compliqué parce que c'est pas forcément simple à faire et d'autre part c'est forcément beaucoup plus lent que si c'est le navigateur qui le fait oui c'est le but oui je pense que ça peut remplacer alors flash inclut d'autres choses à part les animations flash inclut la vidéo du son etc sur les animations à proprement parler la force de flash je dirais c'est pas tellement la puissance et l'explicité du langage d'animation la force de flash c'était surtout les outils d'animation et ça alors peut-être que ma connaissance n'est pas suffisamment extensive mais je pense qu'on attend encore des outils qui sortent du SVG animé d'aussi bonne qualité que l'étaient les outils flash vraiment qui pouvaient être utilisables par un graphiste qui précise les chemins d'animation etc peut-être quelqu'un a un outil à nous donner oui alors c'est pas du SVG mais j'ai eu l'occasion de donner une formation sur le Canva et un petit biographiste ils ont essayé un plugin d'illustrator qui est capable donc où le graphiste peut faire bouger des objets et le plugin il sort le code javascript qui peut directement être inséré ensuite pour animer le Canva d'accord donc l'illustrator permet de faire ça très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui une question encore est-ce que vous avez eu l'occasion j'ai utilisé ? il y a des bibliothèques javascript pour faire des jeux mais des jeux mais aussi animation donc je sais qu'il y a Raphaël qui permet d'animer du SVG je crois vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ? il y en a il y en a une qui est faite par nous qui s'appelle PlayN qui est une bibliothèque effectivement d'animation pour les jeux et c'est une surcouche alors pas tout ça c'est une surcouche à canvas javascript et aussi une surcouche à webgl selon la capacité du navigateur ce que ça rajoute c'est les choses qui sont un peu particulières au jeu c'est-à-dire la capacité de définir plusieurs plans de sprites de dire dans chaque plan ce qui se passe etc donc c'est une abstraction qui est qui est moins générique mais beaucoup plus adaptée à ce qu'on a envie de faire dans un jeu c'est-à-dire un petit vaisseau qui vole la balle qui va le toucher le vaisseau qui coule etc PlayN PlayN Play comme play avec un grand L à la fin d'autres questions ? si il y a encore un lien ça dépend de votre machine alors oui bien sûr ça demande de la CPU pour calculer ça ça demande de la CPU et de la GPU d'ailleurs j'ai pas essayé combien d'onglets animés on peut avoir par contre ce qu'il faut savoir c'est si vous avez une animation qui tourne et bien le navigateur fait tourner un process en permanence pour calculer cette animation donc ça se voit sur la batterie ça se voit immédiatement l'autre chose intéressante c'est comme ça c'est calculé par le navigateur lorsque le navigateur n'est pas affiché ou lorsque l'onglet est caché le navigateur peut se permettre de ne pas faire l'animation donc ça c'est un des intérêts en javascript c'est assez pour faire du code pour que ça dise arrêt de l'animation si jamais on ne voit plus etc et d'ailleurs ça je réinsiste là dessus c'est maintenant possible aussi dans les animations programmatiques donc en canvas c'est javascript il y a une nouvelle fonction javascript qui s'appelle request animation frame qui est la fonction à utiliser pour faire une boucle d'animation donc traditionnellement pour faire une boucle d'animation on faisait un timer rappelle ma fonction d'affichage toutes les 60 millisecondes ce qui avait pour conséquence et bien voilà l'ordinateur il est bête et méchant donc il rappelle votre fonction d'affichage toutes les 60 millisecondes quel que soit le contexte ça maintenant on l'a remplacé par la fonction request animation frame vous passez également votre callback et ça ça dit au navigateur rappelle ma boucle rappelle ma fonction d'affichage pour afficher la frame suivante de mon animation quand tu penses que c'est pertinent voilà et le navigateur peut se permettre de dire si le tab n'est pas affiché je pense que ça n'est pas pertinent par exemple et il peut aussi se permettre de dire bon là il y a vraiment de la charge l'animation je vais peut-être la faire à 30 Hz ou les 260 donc ça permet au navigateur de faire plein d'optimisation qui était impossible à faire avec une boucle d'animation basée sur un timer fixe donc ça vraiment utilisez-le si vous faites des animations programmatiques en canvas et javascript request animation frame pour faire tourner la boucle on me dit qu'il faut arrêter là donc merci à tous merci à tous